Reliée l'Europe à l'Asie par l'isme de Suez, voilà une vision à laquelle un ancien diplomate français allait consacrer sa vie. Une aventure qui a commencé il y a 150 ans au cœur du désert égyptien. Il rêvait d'une voie navigable entre la mer Rouge et la Méditerranée, ouverte à tous et porteuse de paix et de prospérité. Mais il s'est retrouvé pris en tenaille par les intérêts des grandes puissances. Ferdinand de Lesseps et le canal de Suez. En 1854, Ferdinand de Lesseps vit dans la banlieue de Paris et rénove la propriété de sa belle-mère. Démis de ses fonctions diplomatiques, il traverse une période difficile. En l'espace de quelques mois, sa mère, sa femme et son plus jeune fils meurent. En septembre de la même année, il reçoit une nouvelle cruciale. De Lesseps pousse un cri de joie. Le souverain égyptien Abbas Pacha a été assassiné, ce qui pourrait changer radicalement sa vie. À présent, son grand rêve pourrait enfin devenir réalité. Construire un canal à travers le désert égyptien. Des années durant, Abbas Pacha s'y était opposé. Mais c'est désormais Saïd Pacha qui est au pouvoir. Un vieil ami de Lesseps. Il se laissera sûrement convaincre par le projet que le français a conçu. Voici plus de 20 ans. A l'époque, en 1832, De Lesseps se rend pour la première fois en Égypte. Il doit prendre ses fonctions de vice-consul à Alexandrie. Mais à bord du navire, une maladie se déclare. On soupçonne le choléra. Les autorités égyptiennes mettent le bateau en quarantaine au port. Personne ne peut débarquer. Pour l'aider à tromper l'ennui, son supérieur lui fait parvenir des livres de la bibliothèque du consulat. De Lesseps lit tous les ouvrages possibles et imaginables sur l'Égypte. Il tombe sur le mémorandum d'un certain Leper, un ingénieur français qui a traversé l'Égypte avec les troupes de Napoléon à la fin du XVIIIe siècle. À l'époque, Napoléon cherche un accès plus rapide vers l'Asie pour mettre fin à la suprématie anglaise en Orient. La solution serait de percer un canal à travers l'isthme de Suez. Mais après avoir fait des mesures, l'ingénieur annonce qu'il y a un dénivelé de 10 mètres entre la mer Rouge et la Méditerranée, ce qui rend la construction d'un canal impossible. Napoléon abandonne le projet. Nait alors dans l'esprit de De Lesseps le projet audacieux de se lancer malgré tout dans la construction du canal. Un ouvrage comme Le Monde n'en a encore jamais vu. Le jeune diplomate ne se doute pas qu'il y consacrera plus de la moitié de sa vie. L'Égypte le fascine dès son arrivée. Il apprend l'arabe et sillonne le désert à cheval dès que son emploi du temps le lui permet. Il étudie l'histoire du pays et se familiarise avec la religion islamique. Nous sommes à présent en 1854. De Lesseps est retourné en Égypte après toutes ces années. Il est l'invité de Saïd Pacha qui l'héberge dans un petit palais à la lisière de la ville. Il va bientôt revoir son vieil ami le nouveau souverain égyptien. Bien qu'il ait quitté depuis longtemps les services diplomatiques il porte ce jour-là son ancien uniforme de diplomate et la croix de la Légion d'honneur qu'il a reçue pour son combat contre le choléra au Caire. De Lesseps ne veut rien laisser au hasard. Le matin du 15 novembre il veut rallier Saïd à sa cause. Ce dernier se trouve dans le désert avec ses soldats. Il appartient au souverain égyptien d'exaucer le rêve de son ami. Construire un canal à travers l'isme de Suez. De Lesseps a soigneusement préparé ses arguments. Majesté, songez donc à tous qu'un projet comme celui-ci peut apporter à votre pays. Cela ne manquera pas de changer la place de l'Egypte dans le monde. On nous courtisera. C'est bien ce que je pense. Mais ce sera un travail titanesque. Majesté, j'en suis certain. Oui, merci bien. Oui, cela ira. Puis-je demander à sa majesté si elle se souvient encore de notre toute première rencontre. Mon père m'a envoyé chez vous à l'ambassade française. Oui, c'est exact. Il me faisait faire chaque jour le tour de la ville à pied. Votre père vous trouvait effectivement trop gros. A l'âge de 11 ans, le prince Saïd avait tendance à l'embonpoint. De Lesseps s'occupa de lui. Il lui enseigna l'équitation et les scrims. Ce fut le début d'une amitié sincère que De Lesseps veut à présent renouer. Les retrouvailles avec Saïd sont cordiales, l'ambiance détendue. Le souverain égyptien fait servir à boire et à manger à De Lesseps, mais celui-ci n'a que son projet en tête. Il le décrit avec des mots enflammés. En souligne l'importance pour le commerce mondial et pour l'Égypte. Et flatte la vanité de Saïd. L'industrialisation, explique-t-il, est en train de changer l'Europe. Les usines ont besoin des matières premières des colonies d'outre-mer, en quantité croissante et de plus en plus vite. Or, dans le meilleur des cas, les navires mettent 4 mois en passant par le Cap de Bonne-Espérance. La construction d'un canal à travers l'isme de Suez réduirait le trajet de près de 4000 kilomètres entre Calcutta et Marseille. Ce canal, ajoute-t-il, surpassera les ouvrages des pharaons. L'entretien dans le désert dure deux heures. Lorsque De Lesseps a terminé, Saïd garde le silence un long moment. Il lui arrivait d'hésiter et de ne pas prendre de décisions immédiates. Dans le cas présent, il n'était peut-être pas conscient de toutes les conséquences. Mais il voulait ce canal. Il avait de grandes ambitions pour l'avenir de l'Égypte et celui de sa dynastie. Et pour cela, il désirait vivement faire construire le canal. Port Saïd, dans le nord-est de l'Égypte. À 6h30, le premier convoi se forme à l'entrée du canal de Suez, aujourd'hui, l'un des plus importants et des plus fréquentés au monde. Près de 15 000 navires parcourent chaque année les 160 kilomètres de voies maritimes dans le désert. Il y a 150 ans, un canal reliant directement l'Europe et l'Asie apparaissait comme un rêve fou. De Lesseps a convaincu Saïd. En retournant au Caire, il ébauche un mémorandum qui sert de base à la première concession. Celle-ci est limitée à 99 ans. Les coûts de construction sont prises en charge par une compagnie placée sous la direction de De Lesseps. Saïd met à disposition le terrain et la main-d'oeuvre. Plus tard, cependant, Saïd Pacha ajoutera une petite clause manuscrite sous la signature. À mon fidèle ami, homme de haute naissance et chargé des plus grands honneurs, M. Ferdinand De Lesseps. La concession accordée est soumise à la compagnie et soumise à l'approbation de sa très gracieuse majesté le sultan de Constantinople. De Lesseps ne prête guère attention à la note de Saïd. Une grave erreur, comme il s'en apercevra par la suite. Quelques jours plus tard, Saïd convoque les représentants diplomatiques des grandes puissances. Dans la grande salle du palais, on attend avec impatience ce que le vice-roi va annoncer à la haute société. J'ai une nouvelle d'une importance capitale à vous annoncer aujourd'hui. D'ici peu de temps, nous allons commencer la construction d'un immense canal dans l'isme de Suez. C'est notre cher ami Ferdinand De Lesseps qui aura la charge de ce projet si important pour notre pays. Seul un homme n'applaudit pas. Le ministre plénipotentiaire de la couronne anglaise. Il sait que dominer le canal, c'est dominer l'accès vers l'Asie. Oui, ce sera le plus grand ouvrage du siècle. Mesdames et messieurs, rendez donc hommage à Ferdinand De Lesseps qui mettra tout en œuvre pour que l'Égypte regarde l'avenir avec confiance. Un canal aux mains des Français, voilà qui compromet la puissance maritime anglaise. De Lesseps serait-il en mission secrète pour Napoléon ? Il faut empêcher ce projet si nécessaire avec l'aide du sultan de Constantinople. C'est comme si actuellement on donnait une usine atomique à un pays qui n'en a pas les moyens. Donc subitement, le viceroy d'Égypte par ce canal de Suez international servant à toutes les nations devant rapporter prodigieusement et il a rapporté prodigieusement s'était donné au viceroy une puissance dangereuse pour la porte. Et il y avait la porte donc ne voulait absolument pas la sublime porte de Constantinople ne voulait absolument pas donner l'autorisation et d'autre part elle était elle-même sous la domination de l'Angleterre. Au XIXe siècle, l'Empire britannique est la première puissance maritime au monde. Tant que l'Angleterre contrôle les mers, elle contrôle le monde. Craignant qu'une autre nation n'ait un accès plus rapide vers l'océan indien, les Britanniques s'opposent à la construction d'un canal à travers l'isme de Suez. Dans le désert, de l'Eseps repère le tracé possible du canal. Saïd a mis à sa disposition les plus grands spécialistes du pays. Depuis des années, ses ingénieurs doutent qu'il y ait un dénivelé entre la mer Rouge et la Méditerranée. De l'Eseps a lu que les pharaons utilisaient déjà une voie d'eau dans le désert. A présent, ils cherchent des traces de cet ancien canal. En 2000 avant Jésus-Christ, une première voie navigable artificielle aurait relié le Nil à la mer Rouge. Soie de Chine, épices d'Asie du Sud-Est, encens du Yémen, tigres et éléphants d'Inde, les précieuses marchandises étaient acheminées en bateau via le canal et le Nil jusqu'à Alexandrie et de là, elles étaient expédiées dans tout le bassin méditerranéen. Mais de fréquentes tempêtes de sable auraient mis en danger la voie navigable. Plus de 100 000 ouvriers auraient été nécessaires pour la maintenir ouverte. Après l'effondrement de l'Empire romain, le commerce devient insignifiant. Le canal sans sable est sombre dans l'oubli durant des siècles. De l'Eseps est poursuivi par son rêve, construire un canal dans le désert sans écluse, indépendant du niveau du Nil. Mais si jamais le père, l'ingénieur de Napoléon, avait raison et qu'il y ait bien un dénivelé entre la mer Rouge et la Méditerranée. De l'Eseps fait faire des relevés topographiques minutieux. Les ingénieurs obtiennent un résultat sans équivoque. Il n'y a pas d'écart de niveau entre la mer Rouge et la Méditerranée. Aucun obstacle géographique n'entrave donc la réalisation du projet. De l'Eseps est soulagé. Mais comment le père a-t-il pu faire d'aussi grossières erreurs ? Pour les experts, cela s'expliquerait par les fréquentes interruptions dues aux guerres et aux mesures trop fractionnées qui étaient encore nécessaires avec la technologie de l'époque. Aujourd'hui, les chercheurs utilisent la technologie spatiale moderne pour obtenir une image précise de la Terre. Une navette équipée de deux sondes radars gravitent autour de la planète pendant 11 jours. Le projet s'appelle Shuttle Radar Topography Mission. Les données recueillies permettront de créer une carte du monde en 3D d'une précision jamais atteinte auparavant. Deux images sont générées à partir de l'éco-radar des deux antennes de la navette. Elles sont ensuite comparées. Les bandes de couleurs marquent le relief de la Terre et avec la position exacte de la navette, on peut numériser ces données sur une carte. On obtient ainsi une carte en relief de la Terre, ce qui permet de simuler des inondations ou de planifier les projets d'aménagement des voies d'eau tels que barrages et canaux. En 1856, de l'éceps est constamment en voyage. Il tente d'obtenir l'accord des grandes nations pour son projet de canal. Mais le sultan de Constantinople ne cesse de le faire patienter. Il faut encore en délibérer, dit-il, ou votre requête est tout en haut de la liste. De l'éceps se rend à Paris et demande de l'aide à sa cousine Eugénie, l'épouse de l'empereur français. Mais Napoléon III se garde bien de prendre position. Il ne veut pas se mettre les Anglais à dos. Entre-temps, l'Angleterre fait de plus en plus pression sur Saïd. Elle réclame le contrôle de la ville portuaire de Suez et menace de faire feu sur Alexandrie. De l'éceps décide de se jeter dans la gueule du loup. Il arrivait à Londres par le train de nuit. Il descendait à l'hôtel pour se raser, changer de tenue. À 8h, premier rendez-vous. À 8h20, un autre rendez-vous. On venait le voir à l'hôtel. À 9h, un troisième rendez-vous. Courait après voir le Lormer de Londres. Après, allait voir un armateur. Après, allait déjeuner avec un négociant. L'après-midi, une visite à la Société Royale de Géographie. À 4h, un rendez-vous avec un ministre. C'était un rythme infernal. De l'éceps parviendra-t-il à convaincre journalistes, politiciens et hommes d'affaires influents ? Il rencontre le premier ministre anglais, Lord Palmerston, un conservateur têtu de 70 ans. Un canal dans l'isme de Suez nous ferait perdre tous les avantages dont nous jouissons actuellement. Ne comptez pas sur nous, fait-il savoir sèchement. De l'éceps ne baisse pas les bras pour autant et prépare une grandiose campagne de propagande. Pendant plusieurs mois, il donne une série de conférences dans tout le pays. De l'éceps veut rallier l'opinion publique à sa cause afin de mettre le gouvernement anglais sous pression. Entre-temps, un ingénieur autrichien du nom de Negrelli travaille sur un projet de canal. Messieurs, approchez, je vous prie. Voici les plans. Alors ici, voyez-vous, nous avons un grave problème, cette dune de 10 km de long. Et ce n'est pas tout. Près de Suez, c'est ça ? Negrelli estime que la construction du canal demandera 30 fois plus de travail que celle des pyramides. Un projet de cette ampleur n'a encore jamais vu le jour. Tous ces rochers, ils vont nous donner bien du mal. Le projet de Negrelli est génial. Sur un tracé de 160 km, il n'y en a que 80 à creuser. Le reste du tracé traverse des lacs asséchés et des dépressions naturelles dans le désert qui ne demandent qu'à être remplis d'eau. Mais il y a deux obstacles à surmonter. Au nord du lac Timsa se trouve une dune de 16 km de large et de 10 mètres de haut appelée El Guisre et entre Suez et les lacs amers le plateau rocailleux de Chalouf. Aujourd'hui, avant de construire une nouvelle voie navigable ou d'agrandir un canal, on effectue des essais très minutieux qui peuvent durer un an. On observe le comportement des vagues en fonction de la vitesse d'un bateau, de la profondeur et de la largeur du canal. Chaque détail de la rive est reproduit à l'échelle. Des capteurs mesurent la hauteur des vagues. Cette maquette de porte-container est truffée d'appareils de mesure électronique ultra-moderne. à une vitesse de 10 nœuds, la lame de sillage produit des remous qui peuvent être dangereux pour les côteneaux protégés. Dans le canal de Suez, des hommes veillent à ce que la vitesse maximale autorisée ne soit pas dépassée. En plus des remous, les tempêtes de sable très fréquentes menacent le canal qui risque sans cesse de s'ensabler. Autrefois, il n'y avait ici qu'un désert hostile. Plus à gauche ! Sous la direction de De Lesseps, une commission internationale mesure le tracé prévu et effectue des sondages. Soudain, le camp des ingénieurs est attaqué par des Bédouins. qui est l'instigateur de cette attaque ? Le sultan turc de Constantinople ? Le sultan était très préoccupé. Il craignait que le canal ne crée une frontière entre l'Egypte et la Turquie. Autrement dit, il n'aurait plus la main mise sur l'Egypte. Par ailleurs, il ne voulait pas de la présence des Français car une petite colonie française commençait à se former dans la région. De Lesseps se rend à la hâte au Soudan. Son ami Saïd y effectue des manœuvres. La poursuite des travaux n'est possible qu'avec l'aide du souverain égyptien. À présent, De Lesseps a plus que jamais besoin de son soutien. En mai 1857, de violents débats ont lieu au Parlement anglais. Un soulèvement a éclaté en Inde. Sur place, les soldats britanniques ne parviennent pas à maîtriser la situation. Le gouvernement décide d'acheminer des troupes par voie ferrée et par l'isme égyptien jusqu'à Suez. Et de là, par bateau, jusqu'en Inde. A Londres, les militaires voient à présent combien un canal serait utile. Mais Lord Palmerston campe sur ses positions. À ses yeux, De Lesseps n'est qu'un homme de paille au service des intérêts français. En France, tout le monde ne parle plus que du canal de Suez. De Lesseps a commencé à émettre des actions. Avocats, ingénieurs, dentistes, professeurs, prêtres et gens du peuple se les arrachent. En trois semaines seulement, tous les titres réservés à la France sont vendus. Mais en Angleterre, aux Etats-Unis, en Autriche et en Russie, pas une action ne trouve preneur. De Lesseps effaçant un problème. Le roi Saïd, son ami égyptien, est son dernier espoir. De Lesseps est retourné le voir et lui a dit « Qu'est-ce que je peux faire ? Je dois fonder la compagnie. » Saïd n'a pas répondu tout de suite. Il a gardé le silence pendant deux jours avant d'annoncer à De Lesseps « Très bien, j'accepte de prendre toutes les actions qui restent. Mais mon trésorier n'a pas assez d'argent pour les payer. » De Lesseps lui a répondu « Ne vous en faites pas. Nous reportons le paiement aux 15 prochaines années. » Messieurs, sachez que j'attends ce moment depuis 25 ans. Nous avons 160 kilomètres de désert devant nous. Alors allons-y. Et voilà le premier coup de pelle. Hé ! Allez-y ! C'est le début de la construction du canal de Suez. Il faut d'abord creuser sans l'aide d'aucun engin un petit canal que Lesseps qualifie officiellement de rigole de service. Il ne veut pas provoquer le sultan de Constantinople. Car celui-ci refuse toujours de donner son accord à la construction du canal. Jusqu'ici, la main-d'œuvre est en nombre réduit. Mais elle se monte bientôt à plusieurs milliers d'hommes. L'alimentation en eau potable devient un problème. Chaque jour, des caravanes s'enfoncent dans les profondeurs du désert. Les Bédouins vont chercher l'eau dans le delta du Nil et la rapportent dans les camps des ouvriers. L'eau est si précieuse que des hommes armés surveillent les tonneaux. Les dépenses sont énormes. L'alimentation quotidienne de la main-d'œuvre en eau potable coûte 8 000 francs. De Lesseps fondent ses espoirs sur de nouvelles machines qui viennent de Hollande. Il s'agit de distillateurs à vapeur. Ils transforment l'eau de mer salée impropre à la consommation en eau potable. Ce sont les premiers du genre. Chaque distillateur produit 5 000 litres d'eau douce par jour. Mais c'est encore largement insuffisant pour subvenir aux besoins des nombreux ouvriers et ingénieurs. Sur le tracé de l'ancienne voie navigable des pharaons, on construit un canal d'eau douce d'une île vers le désert. Il doit remplir le lac asséché de Timsa, poursuivre son cours vers le nord et vers le sud et alimenter ainsi les armées d'ouvriers en eau. Ce canal qui fait 15 mètres de large et 1,25 m de profondeur doit également servir à transporter les matériaux de construction et à irriguer les champs. Il avait creusé ce qu'on appelle la rigole de service. C'est-à-dire, il creusait un petit canal avec faible profondeur qui permettait à des chalants d'apporter sur les lieux futurs où on perce, les tronçons futurs du canal, d'apporter l'eau douce indispensable et d'apporter le matériel. Alors, il y avait une petite rigole de service qui était, si vous voulez, côteleuse, doucereuse, essayant de s'insinuer à travers l'isme pour ménager la place au canal plus tard qui l'aurait doublé. Et petit à petit, il y a quand même eu un semblant de canal qui a existé pendant ces années de lutte diplomatique. Mais quand on a commencé vraiment les travaux du canal et surtout les travaux de la construction de Port Saïd, il y a eu plusieurs incidents où l'Angleterre a demandé la cessation des travaux et la porte a été obligée d'obéir et il y a eu l'ordre de suspendre les travaux au désespoir de l'Esseps et des Français qui travaillaient là-bas. Sur la côte méditerranéenne, on construit une nouvelle ville. De l'Esseps la baptise Port Saïd en l'honneur du vice-roi égyptien. 20 ingénieurs français dirigent l'armée d'ouvriers et s'occupent des machines à vapeur. Près de 20 000 Fela travaillent pour de l'Esseps. Réquisitionnés sur leur champ, ils sont envoyés sur les chantiers pour des périodes de trois mois. À présent, de l'Esseps est face au premier grand obstacle. Comment franchir le plateau d'El Guisre ? Cette dune longue de plusieurs kilomètres bloque l'accès au lac Timsa. On ne peut pas utiliser de machine. Le sous-sol sableux est trop mou. Seule la force de l'homme peut faire avancer le canal. Chaque jour, on transporte 14 000 chariots de déblay du plateau. Chaque mètre ainsi gagné est sécurisé par un coffrage en bois. Le 18 novembre 1862, l'obstacle est vaincu. Messieurs, par la grâce de Dieu et au nom de sa majesté le roi Saïd, je vous donne l'ordre d'ouvrir dès à présent la digue afin que les eaux de la Méditerranée se déversent dans le lac asséché de Timsa. Je vous remercie. Le ministre plénipotentiaire anglais et de nombreux diplomates assistent à l'ouverture du barrage. Les Bédouins vénèrent de l'Esseps. Il leur a apporté non seulement l'eau du Nil, mais aussi l'eau de la Méditerranée. Ce qui n'était il y a encore peu de temps qu'une cuvette asséchée est devenue un grand lac. Le tracé du canal fait 160 kilomètres et le lac Timsa se trouve juste au milieu. Sur ses bords, on bâtit une nouvelle ville qui s'appellera plus tard Ismailia. La compagnie qui gère le canal s'installe ici ainsi qu'un nouveau palais royal. Aujourd'hui encore, Ismailia est le siège de l'administration du canal. C'est ici que l'on prépare son agrandissement car depuis toujours le canal de Suez n'est pratiquable que dans un sens. Les navires doivent attendre que le convoi en provenance de Suez soit passé. A long terme, le canal sera navigable dans les deux sens en même temps. Dans ce chantier naval néerlandais, ont construit depuis plus de 100 ans des navires de dragage pour le canal de Suez. À présent, les ingénieurs conçoivent le plus grand navire du genre. Avec ses 140 mètres de long, le Machour peut héberger 73 hommes. Grâce à une flèche très longue, il peut draguer à une profondeur de 8 à 35 mètres. Des moteurs de 3000 kilowatts actionnent la fraise. Pour l'agrandissement du canal de Suez, les ingénieurs mettent au point une drague à cutter ou drague à disque désagrégateur. celle-ci doit être capable de désagréger le sable, les cailloux, l'argile dure et la roche. Les sédiments sont ensuite aspirés et acheminés vers la terre ferme par des pipelines. Le canal de Suez est constamment agrandi pour accueillir des navires de plus en plus gros et il en va ainsi depuis l'époque de De Lesseps. Le 17 janvier 1863, De Lesseps reçoit une nouvelle dramatique. Son ami, le vice-roi Saïd, est gravement malade et s'il veut le revoir une dernière fois vivant, il n'a plus une minute à perdre. Après 24 heures d'une chevauchée pénible, De Lesseps arrive à Alexandrie. Mais il est trop tard. Saïd est mort depuis le matin du 18 janvier. De Lesseps demande à faire ses adieux au souverain égyptien, son ami et compagnon de route. Il passe plus d'une heure seul aux côtés du défunt. Sans cet homme, le canal n'aurait jamais pu voir le jour. Pendant toutes ces années, Saïd a résisté à la pression d'État plus puissant que le sien. il ne verra jamais la réalisation de ce grand projet. Mais les travaux pourront-ils se poursuivre sans sa protection ? Le neveu du défunt Ismaël Pacha accède au pouvoir à l'âge de 32 ans et il va apporter quelques changements. De Lesseps n'avait pas la même relation avec Ismaël qu'avec Saïd, mais ils se connaissaient depuis longtemps. Ismaël était lui aussi un ardent défenseur du canal. Il a dit à De Lesseps « Personne n'est plus favorable à ce canal que moi, mais le canal doit être pour l'Égypte et pas l'Égypte pour le canal. » Certes, Ismaël reconnaît la concession, mais il attend le moment propice pour renégocier les conditions. 50 000 Égyptiens travaillent pour De Lesseps. Officiellement, ils sont libres, mais en réalité, le Pacha les contraint au travail forcé. Pour les Anglais, c'est une aubaine. Ils lancent une campagne de diffamation contre De Lesseps, décriée comme esclavagiste et font pression depuis Constantinople. Le sultan turc cède. Il interdit le travail forcé qui existe depuis plusieurs millénaires en Égypte. Ismaël fait aussitôt renvoyer l'Effella et exige la restitution des terres destinées à la construction du canal. Et puis après, quand l'Angleterre a vu que le canal commençait à se creuser, que ça marchait, et que les sceptres ont fait de tout, à ce moment-là, elle s'est muée en statut de l'indignation. Mais comment on fait travailler ces pauvres gens mais on les tue, on les exténue, on les a soif, on les laisse mourir de faim, on les souper. Il y a une campagne odieuse dans le Times notamment, contre lui. Or, il a fait une lettre au Times qui est un chef-d'oeuvre. Il rappelle d'abord que quand les Anglais ont construit le chemin de fer d'Alexandrie au Caire, il y a 80 000 fêles-là qui sont morts de soif. Maître de Lesseps se défend et demande des dommages et intérêts pour la main-d'oeuvre promise par contrat. C'est une situation sans issue. La fin du canal ? Après une lutte acharnée, Ismaël est d'accord pour demander l'arbitrage de l'empereur français. C'est une chance pour De Lesseps. Sa cousine, l'impératrice Eugénie, promet de convaincre son mari. Napoléon III déclare qu'Ismaël doit des dommages et intérêts à De Lesseps pour la perte de la main-d'oeuvre promise par contrat. Le vice-roi égyptien cède et verse 84 millions de francs. De Lesseps dispose enfin de fonds suffisants. À présent, il peut envisager la mécanisation complète des travaux. Pelleteuse et grue à vapeur, pétonnière et tracteur, pompe à eau, bateau à vapeur, tapis roulant. En France, les ingénieurs construisent de gigantesques navires de dragage pour le canal de Suez. Une chaîne interminable de seaux retire la boue du fond du canal. Les déblets sont déversés par tapis convoyeurs sur les berges. Une imposante flotte de dragues à vapeur dont la puissance atteint 10 000 chevaux traverse le désert à une vitesse incroyable et transforme la petite rigole en canal navigable. C'est un événement sans précédent. Le monde n'a encore jamais vu pareille prouesse technique. Sur place, les machines doivent être adaptées aux conditions naturelles extrêmes. Le matériel souffre de la chaleur et la mécanique des tapis convoyeurs du sable. Les accidents sont très fréquents. Pendant le transport, un navire coule avec trois nouvelles dragues. Il faudra attendre plus d'un an pour que le matériel de remplacement arrive d'Europe. Les nouvelles dragues sombrent, elles aussi, dans le canal. Deux années passent avant que les nouveaux engins soient enfin opérationnels. lancement du machour en Hollande. Une nouvelle drague à disques des agrégateurs pour le canal de Suez. La plus grande qui ait jamais été construite. Mais avant de l'utiliser, il faut encore effectuer toute une série d'essais. Quatorze dragues de ce type sont déjà en activité dans le canal de Suez qui est sans cesse agrandi. La fraise rotative désagrège le sédiment de la rive. Selon la dureté du sol, il peut être nécessaire de changer les dents. Le sous-sol sableux et l'absence d'écluse permettent d'agrandir le canal pour accueillir de plus gros bateaux. Aujourd'hui, il fait 210 mètres de large. Il en faisait 44 lorsque de Lesseps a entrepris sa construction. En 1868, malgré le grand nombre de machines utilisées, plus de 10 000 hommes travaillent toujours sur le chantier du siècle. Le long du canal, de nouvelles villes voient le jour pour l'administration de la compagnie et les familles des ouvriers égyptiens. La compagnie de Suez construit école et dispensaire. Mais les médecins ne peuvent empêcher l'apparition récurrente d'épidémies dangereuses, dans les quartiers arabes notamment. Il était là, quand il y a eu une seconde épidémie de choléra au moment du canal de Suez, justement, à Ismaëlia, il est allé voir lui-même les gens, aussi bien les gens de la compagnie que les indigènes qui étaient frappés du choléra. Et un jour, il a donné à boire à une vieille femme et la vieille femme l'a mordu. Tout le monde s'est dit il va mourir, il va attraper le choléra, il n'a rien attrapé. Il ne pouvait pas penser que quelque chose puisse lui arriver. Mais il a perdu dans cette épidémie de choléra de 1865, je crois, il a perdu son petit-fils, le fils de Charles de Lesseps, qui est mort. Il est arrivé trop tard pour insister à ses derniers moments, ça lui a fait un choc. Et le lendemain, il travaillait. Veuillez me montrer le plan, je vous prie. Ce maudit plateau de chalouf. La dynamite est notre seul recours, le seul que je vois. De Lesseps a encore 20 kilomètres devant lui. Et une gigantesque barrière rocheuse entre la mer Rouge et les lacs amers l'empêche d'avancer. Alors que le vice-roi Ismaël envoie déjà des invitations pour la grande cérémonie d'inauguration, le massif rocheux n'est toujours pas franchi. Nous sommes en été 1869. Par désespoir, les hommes de De Lesseps en viennent à une solution radicale, la dynamite. La mission est accomplie peu de temps après. Les eaux de la mer Rouge se déversent dans le canal et se mélangent à celles de la Méditerranée dans les lacs amers. L'isme de Suez est percé. 37 ans se sont écoulés depuis que De Lesseps a échafaudé cet audacieux projet. Les têtes couronnées d'Europe se sont réunies à Port Saïd sur leur yacht de luxe. Le vice-roi Ismaël a fait construire un nouveau palais au Caire pour la visite de l'impératrice Génie. Le 17 novembre 1869, le grand jour est arrivé. C'est le moment que De Lesseps attend depuis longtemps. Sa cousine, l'impératrice Génie, l'accompagne en ce jour de fête. Pour applaudir le canal et son bâtisseur, des milliers d'invités d'honneur ont répondu présents à l'appel du vice-roi Ismaël. C'est un grand triomphe et l'aboutissement d'un long combat. De Lesseps a 64 ans. Il a consacré près de la moitié de sa vie à réaliser son rêve malgré toutes les résistances. Il a enfin droit à la reconnaissance et aux honneurs. Il a dépensé énormément d'argent pour l'inauguration du canal de Suez. On n'avait encore jamais rien vu de pareil à l'époque. Eugénie a envoyé un télégramme à Napoléon dans lequel il qualifie l'événement de « magique ». Jamais encore on avait fait venir des quatre coins du monde 7000 personnes dans le désert. Bien sûr les dépens furent colossales. L'empereur François-Joseph d'Autriche le prince héritier Frédéric de Prusse le grand duc Michel de Russie sont parmi les invités. Après la pompeuse cérémonie d'inauguration le premier convoi emprunte le canal de Suez avec à sa tête le yacht impérial l'aigle avec l'impératrice Eugénie et de Lesseps à bord. À chaque instant Lesseps d'ailleurs écroulés de fatigue s'étaient endormis dans une cabine ils n'en pouvaient plus et l'impératrice était morte d'angoisse elle a pensé que quelque chose pourrait freiner la marche du yacht impérial et ils sont arrivés à Ismailia avec plusieurs heures de retard je crois qu'ils auraient dû arriver si vous voulez à midi ils sont arrivés à 6h du soir enfin c'est passé ça c'était le dernier grand triomphe de la France du 19ème siècle la construction de ce canal au cours des années suivantes les villes longeant le canal se transforment en cités européennes au coeur du désert égyptien c'est le cas notamment d'Ismailia siège principal de la compagnie universelle de Suez rues et parcs bien entretenues villas d'ingénieurs et somptueux bâtiments administratifs caractérisent la physionomie de la ville la compagnie de Suez devient un état dans l'état avec son argent ses timbres des hôpitaux des écoles des églises des cafés des clubs et des institutions sportives la première année 500 navires traversent le canal et amènent des sommes colossales dans les caisses de la compagnie en 3 ans le canal génère 2 millions de francs suisses de bénéfices 15 ans plus tard ce seront près de 30 millions de retour en France Ferdinand de Lesseps se consacre à de nouveaux projets il envisage de construire des voies ferrées en Manchourie et même d'irriguer le Sahara finalement il perdra toute sa fortune en essayant de construire un canal à travers l'isme de Panama à l'âge de 69 ans peu après l'ouverture du canal de Suez il se remarie avec une jeune femme au cours des années suivantes 12 enfants naîtront de cette union la compagnie de Suez existe toujours son siège se trouve aujourd'hui à Paris après l'expropriation et la nationalisation du canal par l'état égyptien la société est devenue une banque aujourd'hui c'est l'un des plus grands producteurs d'énergie au monde près de 15 000 bateaux passent chaque année par le canal de Suez le projet qui faillit autrefois ruiner l'Egypte est aujourd'hui l'une de ses principales sources de revenus le canal est utilisé par des navires du monde entier comme en rêvait son constructeur le français le français le français le français l'une de ses et le français